Générique Bonsoir Régis Lessommier. Bonsoir Mélanie. Grand reporter donc, vous avez longtemps travaillé pour Paris Match où vous étiez directeur adjoint et vous publiez ce livre aujourd'hui, La vérité du terrain, récit, voilà on le voit là, d'un reporter de guerre. C'est aux éditions Bouquin, 20 ans de grands événements qui ont fait basculer notre siècle. Pour vous définir Régis Lessommier, on pourrait dire que vous avez la bougeotte, d'ailleurs ce n'est pas que moi qui le dis, puisque vous vous dites vous-même, j'ai la phobie de l'immobilisme, la pathologie de l'inaction, ça va mieux aujourd'hui ? Vous êtes moins malade ? Oui, je suis moins malade, non mais j'ai toujours cette, vous savez c'est un peu un mal, c'est une drogue dure, c'est une drogue dure, c'est-à-dire qu'on part, on revient, il y a toujours ce mouvement balancier dans nos vies. Je dis aussi qu'en fait je remercie beaucoup les gens qui m'ont attendu dans mon univers et ceux qui m'ont accueilli dans le leur. On vit entre deux mondes. On vit entre deux mondes et il faut bien quand même vous dire que les spectateurs réalisent que les endroits où on va c'est souvent une autre planète, c'est souvent une autre réalité avec des autres codes et que parfois il est très difficile de s'en extirper. Quand on y passe du temps, on y laisse une partie de soi-même et quand on revient dans notre univers et dans notre France très confortable, parce que je dis toujours, on vit très bien en France quand je vois ce que j'ai vu dans certains pays, on se plaint beaucoup, je crois que c'est Sylvain Tesson qui disait que la France est un paradis où les gens se croient en enfer, mais en réalité quand on voit l'enfer réellement, on se dit qu'on est très bien chez nous. Oui, et là, à quelques centaines de kilomètres, pour le coup, il y a l'Ukraine. Vous en revenez tout juste. Un périple de, pour le coup, plus qu'une centaine, quelques centaines de kilomètres, mais 3000 kilomètres parce que c'était un peu compliqué d'arriver à votre point de rendez-vous. Vous avez décidé, enfin oui, vous êtes parti il y a quelques semaines pour pouvoir suivre des jeunes combattants français partis se battre sur le terrain. Absolument, alors ce qui a été très difficile, c'est de déterminer l'endroit où on allait se retrouver. On avait les contacts, ils sont très actifs sur les réseaux sociaux, ils ont tout un tas de codes et d'endroits pour communiquer, et on communiquait avec eux, parfois il y en avait un qui combattait, donc parfois il était pendant une semaine indisponible, et puis parfois on pouvait dialoguer avec lui, et on a longtemps, il a combattu sur le front de Mikolaïev, donc c'est du côté de Carson, dans le Front Sud, et on s'est dit Odessa, ça peut être un endroit où on peut se retrouver. Seulement le problème, c'est qu'on est arrivé à Bucarest, et puis la frontière vers Odessa, normalement ça devait faire 300-400 kilomètres, a été bombardée, il y a eu un, comment le train a été interrompu, on ne pouvait plus passer, cette frontière-là a été fermée. Du coup, on a fait tout le tour de la Moldavie, par le nord de la Roumanie, et là, ça a été aussi un peu chaotique, parce que notre chauffeur avait décidé, contre vent et marée, de continuer à rouler de nuit. Ce qui ne se fait pas habituellement, c'est ça ? Quand on est dans un pays en guerre, c'est le B.A.B.A., on ne roule pas de nuit, on peut, évidemment, on attire tout de suite. Parce que c'est beaucoup plus dangereux, on attire l'attention. Et là, on s'est fait arrêter, je me souviens de ce moment où on s'omnolait à l'arrière, et tout à coup, la voiture ralentit, et je vois une Kalashnikov d'un côté, une autre de l'autre, etc. Et les soldats ukrainiens nous disent, vous n'avancez plus, vous vous mettez dans la forêt, on a dormi dans cette forêt, à 4 dans la voiture, et on est reparti au petit matin. Et donc, vous rencontrez, in fine, ces volontaires français. Qui arrivent un peu au même moment que nous à Odessa, on va partager leur vie, on va être dans des auberges de jeunesse, des quais de gares. Qu'est-ce qui fait qu'ils se retrouvent à vouloir combattre en Ukraine, dans un pays ? Très souvent, ils n'ont pas de lien, ils n'ont pas le leur, ils ne parlent pas du tout la langue. Ils ne parlent pas la langue. D'ailleurs, les ukrainiens sont très peu polyglottes, donc si vous ne parlez pas le russe ou l'ukrainien, c'est très difficile de communiquer. Non, ils se retrouvent parce qu'ils ont cette espèce de... Alors, certains sont idéalistes, et ils ont combattu déjà au Rojava avec les Kurdes. Les trois que nous avons suivis, deux d'entre eux se sont connus au Kurdistan irakien, et ils ont combattu Daech, ensemble, et ils se retrouvent parce qu'ils estiment que la cause ukrainienne, pour eux, est une cause juste, et donc ils sont prêts à donner leur sang pour la nation ukrainienne. On voit que c'est assez compliqué, parce qu'en même temps, vous décrivez des jours d'errance, où ils ne savent pas trop comment se faire enrôler, et puis une fois qu'ils arrivent à repérer, là où se passent les retrouvailles de tous ceux qui viennent combattre... Le centre de recrutement. Le centre de recrutement. Ils se rendent compte qu'ils vont être de la chair à canon. Ils vont être... C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte, on a, nous, un échange assez vif avec un instructeur américain, donc déjà, voilà, on découvre que ce sont les Américains, parce qu'il nous dit, il nous prend, nous, journalistes français, on est avec le groupe, il s'imagine qu'on est des combattants, eux, nous aussi. Donc il va nous parler comme à des combattants. Et il nous dit, ici, c'est moi qui donne les ordres. Vous avez des puces internationales, des cartes SIM, vous les enlevez dans vos téléphones, on vous donnera des cartes SIM locales. Très dangereux, attention, etc. Il nous donne les instructions. Et on se rend compte que, bon, à un moment, on dit, mais comment on va combattre avec les Ukrainiens ? Non, on ne lui dit pas tout de suite. On lui dit, on dit, comment, mais il y a des Ukrainiens, ils me disent, non, 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 moi, je suis là pour faire en sorte que les volontaires internationaux soient, que ce soit des vrais combattants, d'abord des gens avec des expériences militaires. On ne veut plus des individus louches, on ne veut plus des individus qui n'ont rien à faire en Ukraine. Je suis là pour ça, c'est moi qui encadre les Ukrainiens. Voilà, je travaille pour les Ukrainiens. Mais si vous voulez, on se rend compte que, vraiment, ce sont les Etats-Unis qui, de ce point de vue-là, je ne dis pas que c'est eux qui ont la guerre, mais qui ont la main sur le recrutement de ces volontaires. Et on est obligés, parce qu'évidemment, à un moment, on dit qu'on est journalistes, et là, ils nous disent dégager, et on est obligés, on n'a même pas serré la main à nos volontaires. Parce que ce n'est pas officiel, en fait, que les Américains, ce sont eux qui dirigent finalement les opérations. Non, mais non, évidemment, évidemment que ce n'est pas officiel. Qui était ce... Alors, c'est un vétéran, il m'a donné son nom, un vétéran de la guerre d'Irak, avec, bon, des compétences... Voilà, il a été dans une boîte informatique à un moment, on ne s'est pas très très bien, quoi. Il vient, évidemment, parce qu'il veut aider, etc. Mais ça, c'est plus... Je sais qu'on va parler des espions un peu plus tard. Ah, ben, vous faites écho aux espions. Il y a des espions qui ont été effectivement expulsés aujourd'hui du territoire français, des espions russes. Vous avez eu des contacts, souvent, avec des espions, justement ? Ça peut être des sources. Vous pouvez appeler des espions, oui, ça peut être des sources. Non, ce n'est pas étonnant. Là, en l'occurrence, qu'il y ait des espions russes, il y a des espions chinois, il y a des espions de toutes les nationalités, tout le monde espionne tout le monde, ça, c'est évident. Maintenant, sur un terrain de guerre, il y a des gens qui, oui, ont des rôles, on se rend compte, qui peuvent vous apporter des informations intéressantes, et puis qui en espèrent... Ça vous est arrivé ? Ça se passe comment ? Vous avez déjà été approchés ? Non, on n'est pas... On est approchés, c'est-à-dire qu'en fait, on a des contacts. Voilà, on a des contacts, et puis on a une personne qui vous donne une information, qui vous... Et puis qui en espère une de votre part. Mais ça se fait de façon totalement informelle. Ça se passe tout dans un hôtel, un hall d'hôtel ? Oui, je... Le bureau des légendes, ce qu'on a en tête, c'est complètement... Non, mais par exemple, je me souviens qui était un petit peu caricatural, avec qui j'avais noué la conversation à Kaboul, à l'hôtel Serena, un Allemand qui était venu me raconter sa passion pour l'Afghanistan. On était en plein milieu des offensives dans le sud, et on attendait, nous, pour partir avec l'armée américaine. Et on se retrouve avec ce personnage, et ce personnage, je me dis, mais quel est votre métier ? Il me dit géographe, géographe au milieu de l'Afghanistan. Je veux bien que la géographie de l'Afghanistan est passionnante, mais si vous voulez, c'est un peu léger pour expliquer la présence. C'est donnant-donnant, il vous donne une info, vous en dossier... Même pas forcément, ils cherchent à, justement, plutôt nouer contact. Vous avez travaillé pour la chaîne de télévision russe en France, RT France, qui a été ensuite interdite, il y a quelques semaines, après l'invasion de l'Ukraine, accusée de faire de la désinformation, par l'Europe notamment. Est-ce que votre reportage, pour le coup, sur le terrain en Ukraine, a changé votre regard sur ce conflit ? Vous voulez dire que j'ai plus de ressentiments vis-à-vis de la Russie, par rapport à ce que je pouvais faire ? Non, j'ai travaillé pour RT, en effet, j'ai fait quatre gros sujets pour RT, j'ai couvert les élections allemandes qui étaient passionnantes, j'ai fait un documentaire sur Mayotte, j'ai travaillé un petit peu... Vous avez été franche pour travailler ? Oui, en fait, on ne m'a jamais demandé, on ne m'a jamais dit, il faut que tu récites ce qu'a dit Sergei Lavrov ou ce qu'a dit le Kremlin aujourd'hui, non, ça n'a jamais été le cas. Bon, après, c'était un média d'influence, en effet, comme il y en a eu d'autres, personne ne pouvait prévoir cette guerre et ce qui se passerait vis-à-vis de la Russie. J'ai eu du mal, ce qui m'a vraiment, vraiment, vraiment fait mal pour l'Ukraine, c'est de voir que des frères slaves qui sont quasiment très proches arrivent à s'entretuer dans une guerre qui est quand même assez épouvantable. La vérité du terrain, récit d'un reporter de guerre. Merci Régis Le Sommier, c'est aux éditions. Bouquin, tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux. Bonne émission à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada